C'est la seule circonscription du parti communiste depuis plus de 15 ans et c'est devenu un peu une tradition ici, renforcée par le redécoupage qui intègre la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une situation favorable pour Gabi Charoux, le candidat du front de gauche, compte bien conserver la majorité. L'accueil qui est réservé partout dans les six villes de la circonscription est très positif et bienveillant et même porteur souvent. Donc oui, la confiance y est et on ne peut pas ne pas l'avoir. Mais le principal concurrent de Gabi Charoux reste l'EPS, le candidat de la majorité présidentielle. René Raimondi, maire de Fosse-sur-Mer, croit aussi en ses chances. L'extrême gauche est moins présente et on a vu quand même sur le principe, effectivement, malgré tout, un resserrement des votes. Les gens vont vers le vote utile un peu plus que par le passé. Les sondages, c'est une chose. En tout cas, François Hollande est arrivé devant le front de gauche sur le premier tour des présidentielles. Donc tout est possible. Cependant, cette guerre des gauches pourrait profiter au front national. Dans cette circonscription, le parti d'extrême droite arrive en tête au premier tour des élections présidentielles. Pourtant, Béatrix Espallardo y croit, mais sans conviction. L'électorat, il le verra de lui-même. L'électorat, il sait déjà pour qui il va voter. Ce n'est pas la peine d'aller le chercher, d'aller le trabuster, d'aller lui mettre des papiers dans les mains, même s'il n'en a pas envie. Il a déjà décidé. Moi, je suis sereine. Je ne me fais pas d'illusions. C'est la meilleure façon de ne pas être déçue. Quel que soit donc le résultat du front national, on peut penser qu'un candidat de gauche sera quand même élu le 17 juin prochain.